José Maria Neves, du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, PAICV, a remporté la présidentielle dès le premier tour dimanche 17 octobre. Selon les résultats provisoires, portant sur 97% des bureaux de vote, il obtient 51,5% des suffrages, loin devant son adversaire, Carlos Vega, du Mouvement pour la démocratie, qui a obtenu 42,6% des suffrages. Il a reconnu sa défaite devant la télévision et félicitait son adversaire. José Maria Neves promet de servir le Cap-Vert avec impartialité. Depuis quelques jours, les sondages inclinaient dans ce sens-là. Et ensuite, dans le cadre de la campagne de terrain, nous sentions un nouvel enthousiasme populaire. Non seulement au Cap-Vert, dans l'archipel, mais également dans la diaspora, dont vous savez qu'elle est deux fois plus nombreuse que la population au pays. Nous aurons, avec José Maria Neves, comme lui-même l'a dit, un président arbitre, un président qui défendra d'abord la cause des plus faibles, ce qui était nécessaire au regard d'une situation post-Covid. Et donc, nous pensons qu'il va mener sa gouvernance dans le cadre, rappelons-le, d'un régime strictement parlementaire, parce qu'au Cap-Vert, c'est le Premier ministre qui a l'essentiel des prérogatives. Avec cette nouvelle composition, le Cap-Vert se dirige vers une cohabitation. Un président issu du PICV avec un ministre du MPD. Le Cap-Vert a reconduit le 18 avril la majorité absolue du MPD du Premier ministre Ilyssis Kodea Issylva, 38 sièges devant le PICV, 30 sièges sur 72. Depuis l'instauration du multipartisme en 1990, les deux principaux partis se sont partagés le pouvoir et ont pratiqué une alternance sans heure, toujours cité en exemple dans le monde. Maintenant, nous avons une situation tout à fait exceptionnelle. Après la victoire du mouvement pour la démocratie au niveau des législatives il y a quelques semaines, nous avons maintenant un candidat qui n'est pas de ce parti, qui vient de battre les candidats de ce parti et qui, fort de l'expérience passée, donne à penser que ce ne sera pas une cohabitation difficile. Il n'a pas mené une campagne de terrain, de conflit avec le Premier ministre. Tout au contraire, il a montré dans quelle mesure, selon son expérience passée, parce qu'il a été lui-même par le passé Premier ministre de trois présidents différents, comment il pouvait, fort de cette expérience, tout à fait mener une cohabitation sereine à l'exemple de ce qu'est la démocratie cap-verdienne. Après tout, que l'on soit de gauche ou de droite, que l'on soit du MPD ou du PAI, ce qui importe, c'est que le Cap Vert trouve son compte. Et par conséquent, il y aura une cohabitation raisonnable dans le cadre d'un parlementarisme fort et puis d'une présidence intelligente. Pour rappel, sept candidats étaient en liste pour cette élection présidentielle. En tout, 398 864 cap-verdiens, dont plus de 56 000 dans la diaspora, étaient attendus aux urnes avec un taux d'abstention d'environ 51,8% selon les résultats préliminaires. Tous les regards sont maintenant tournés vers la commission électorale qui doit valider ces résultats.